bonsoir mesdames mademoiselles et messieurs crt les spectateurs bienvenue dans cette édition d'informations de chez j'ai dit à cet septième mois 1442 qui corresponde donc au 18 février 2021 s'en aille 2021 s'approche à grands pas l'ascension du soude à prophète à le professeur de mohamed et salut sur lui donc sera donc célébré par l'association de mal et l'islami au grand terrain de foot de papoudi corné nous allons faire donc un rappel sur l'importance de ce grand événement avec le christopheur de la révolution ikmalin islami lors de la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction du lundi dernier bonsoir mesdames chers téléspectateurs et bienvenue à l'occasion donc des préparatifs de l'ascension du soeur des prophètes le prophète mohamed et salut sur lui le christopheur de la révolution ikmalin islami internationale lors donc de la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction du lundi dernier le qu'il faut donc à parler sur l'importance de sanaïla en 2021 c'était en présence de plusieurs fidèles musulmans de plusieurs personnalités de la localité des membres de sympathisants de la révolution ikmalin islamiens internationale nous allons vous présenter donc un extrait de l'importance de sanaïla 2021 suivant avec l'équipe faroka madou à l'aïmou faroka minal masjidi la hara à combora naïe la horreur madou à l'aïmou faroka madou à l'aïmou faroma e à la diaha kai féromamai wal moment your aroma may i bofarm le counter minera djava il y avait des écrivains de la famille car la commune n'a pas eu de force avec le boucher le maire la piscine l'aï 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 Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Je vous remercie, 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 je n'est pas la même chose pour nous. Nous voulons d'autres pays. Nous voulons d'ici, nous voulons de l'arrivée de l'Esprit. Nous voulons d'être l'arrivée de l'Esprit, nous voulons d'être l'arrivée de l'Esprit. Nous voulons d'être l'arrivée de l'Esprit, ni n'a qu'on ni zem zem dji et ka fani noro kouraye ni n'a saura ka dan noro ka saura ka do a kona a nola ta rama femme m'a dit où est-ce que l'installation wara de kera kira la a yelendo s'en fait parce que la bina d'ofe mounou kono a non fait un tiki lenni a medjeli ou lula fo ke feneke ana mi mato abina d'obonye min kono a mse koko me nyo gania kasura me toroso ta rama femme mwani yore ina akila wka tchako sebe dobe ni kouma imbegalo nige ya ka fwa badako kira medjelika opiri aso medjelika boali shiakili parce que oulu yerek a famuna mwani kouma imbegalo nige kouma kouma maman akira 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 kakira kira akira 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 l'appel à bena qu'il a créé à d'où mardi tarima fameur n'est ce qu'il n'y a pas d'où m'aura mais à d'où le crâche opération au titre au fruit c'est qu'il n'y a pas à tiffé n'y a qu'un à tiffé n'y a qu'un seul monde ya la contre elle ou est bonne et qu'on a dit qu'il n'y a la tour de montana et bien yore et chie moula jimla de kira compagne qu'a buakassu katazur isalem kabwe kataka makulu fordana foca makulu volanana meusele cidratou montala jimla masaka termine kira kwama A quoi terrible terrible J'ai l'impression que A quoi que gérer Mangerie blé Ngaumeleke Meleke shitana Fogjoro lako Donnele bila Dane bila Ika angada orami ube Niyosako norami Mwonyethe ubi yili E mwamadu fleora mina Nene temela yanga Ika ase Ika angada Ika aliku Ika angada Ika aliku Ika aliku Ika aliku Ika aliku bon à l'aider la mme c'est là et dans le masque de l'axa katana et yorodja misri là misri yorodja n'a pas c'est majeur l'axa ou qu'on a déjà m'akana ou va faut qu'on se tigime imbi soubouli qu'on se met ou kek les pina nico soubouli makani mazula aksa tchela la kwa janjabi se oma yorodja misri yorodja 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 muna koumabiga keke maganga ou defen kwa ingera magani kono orela wilela kou masjudu l'axa yorodja misri yorodja misri yorodja maganga oula karama famya muna kira na yi ame le saffet directi la folle a nana yini au cofak a soroka sanayela madew koumabu nuboula odeye kaka shereya et kiraye na yessanayelé nakale du goumane fande au kaya ala mima to dabika la kwa bika mimo go tchendo voilà nous en demandant au tout puissant de nous montrer ce grand enjure. La brigade du camp 1 de la gendarmerie de Bomaco a épinglé le mardi dernier dans la zone ASEI 2000. Le cerveau d'une bande qui tentait d'escroquer le ministère de la Défense et des Asiens combattants portant sur un montant de 250 millions d'euros, soit 164 milliards de francs ce fois pour l'acquisition d'aéroneufs. Selon les explications du responsable de l'UNIT suite à une dénonciation du département de la Défense et des Asiens combattants le lundi 15 février 2021, une équipe d'enquêteurs expérimentés a été diligentée sur le terrain dont les efforts ont abouti le mardi 16 février 2021 à l'arrestation d'une nommée FC. Il a précisé que les investigations sont en cours pour traduire les éventuels complices devant les juridictions. Le commandant du groupement territorial de la gendarmerie, le chef d'escadron Lassine Tamba Keïta a salué l'engagement de l'unité et appelé les populations à plus de collaboration pour la réussite des missions de protection des personnes et de leurs biens. Pour la circonstance, le directeur général de la gendarmerie nationale, colonel-major Sambo Munkoro Diakite, a fait le déplacement au camp 1 de la gendarmerie afin d'apporter le témoignage de satisfaction du président de la transition et du vice-président, du ministère de la Défense et celui de la Sécurité. Selon lui, ce résultat remarquable cadre bien avec les recommandations des plus hautes autorités qui ont donné des instructions fermes quant à la sécurisation des personnes et de leurs biens, la restauration de l'autorité de l'État, la rédivabilité vis-à-vis des populations et la légalité dans les actes. Il a tenu également à remercier le commandement de la région de la gendarmerie de Bamako pour les exploits réalisés ces derniers temps. Il faut rappeler que le 21 janvier 2021, cette brigade a procédé à l'arrestation d'un faux marabout ou en possession d'une somme de faux billets de banques estimées à plus de 5 milliards de francs ces fois. Auparavant, elle avait mis à la disposition de la justice un grand escroc qui se faisait passer pour un émissaire du responsable de la Défense auprès du PMI Mali. Le chef du gouvernement Mokhtarouane a rencontré hier le nouveau comité de pilotage de la Maison de la Presse. La rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence de la Prematura en présence du ministre de la Communication et de l'Économie Numérique. Dr Amadou Noutouré. Porté à la tête du nouveau comité de pilotage de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le Premier ministre. Il s'agit pour le nouveau locataire de la Maison de la Presse de présenter le nouveau bureau et d'échanger avec le chef du gouvernement sur les difficultés du monde de la presse. Le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, a remercié le Premier ministre d'avoir accepté cette visite à qui, selon lui, a permis d'échanger sur les préoccupations de la presse malienne. Le Premier ministre Mokhtarouane a en retour se réjoui de cette visite avant de féliciter les membres du nouveau comité de pilotage pour leur élection. Nous saluons le travail particulièrement important à bâtir par la presse avec engagement et professionnalisme pour l'information et l'éveil des consciences citoyens nécessaires à la construction de notre démocratie. Nous encourageons la presse dans son rôle primordial dans la stabilisation, la pacification et la cohésion sociale et lui assurant notre soutien et celui du gouvernement en tant que partenaire engagé à ses côtés pour qu'elle puisse exercer dignement son métier. La presse constitue un maillot essentiel de la vie démocratique de notre pays, affirme Mokhtarouane. Cette visite du nouveau comité de pilotage de la Maison de la Presse à la primature intervient à un moment où les relations sont un peu tendues entre les autorités de la transition et les journalistes. Le président de la transition, chef de l'État, Bandaou, a rendu hommage aux soldats tchadiens tombés pour le Malia. Sur place, le chef de l'État a exprimé la reconnaissance éternelle de la nation malienne à ses guerriers qui reposent dans le carré des martyrs dans la capitale tchadienne. La ville de N'Djamena s'est réveillée mercredi matin sous une brune qui enveloppait toute la ville. Il faisait assez frais et la visibilité bonne. Le cortège du président de la transition Bandaou s'est rendu au cimetière sous bonne escorte. Sur tous les parcours, les agents de sécurité formaient un jalonnement pour tenir à l'écart de tous les usagers de la circulation, véhicules, engin à 2 euros ou 3 euros et les piétons. Avant de quitter N'Djamena, le chef de l'État a tenu à rendre un hommage appuyé aux soldats tchadiens tombés au champ d'honneur dans l'air contrefort de l'Adral des Ziphoras au nord de la région de Kidal. A son arrivée dans le cimetière où reposent les corps d'une trentaine de soldats tchadiens Le commandant de la troupe lui a présenté le déroulement de la cérémonie qui consiste à passer en revue la haie d'honneur suivie de dépôts de la gerbe de fleurs au pied du monument des soldats tchadiens tombés pour le Mali. La sonnerie aux morts et le recueillement sur les tombes. Le cimetière qui leur est dédié est bien entretenu. Les tombes des soldats sont badigeonnées de peintures de couleur blanche. Cette couleur symbolise la pureté de l'âme des dauphins. Le chef de l'État a été accueilli au son de la fanfare et par une haie d'honneur composée exclusivement d'officiers supérieurs de tous les corps de l'armée nationale tchadienne. Après s'être recueilli sur les tombes, le chef de l'État Bandau a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs. La sonnerie aux morts a rétenti, mettant ainsi fin à ce moment à la fois solennel et symbolique de recueillement. Le chef de l'État a exprimé avec une vive émotion son respect et a remercié le président tchadien, le maréchal Idriss Déby-Hitno, l'armée nationale tchadienne, pour leur contribution inestimable. A ces soldats tchadiennes qui reposent dans ce carré de martyrs, la nation molyenne est éternellement reconnaissante, a déclaré le président Bandau. Suivons à présent les actualités internationales rassemblées, commentées par Issa Traoré. Le président nigérien a ordonné, mercredi 17 février, une opération pour sauver au moins 42 personnes dont 27 élèves, victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un ancien passionnant. Cela intervient deux mois après le rap de 344 adolescents dans une région nigérienne voisine qui avait provoqué un émoi mondial. Des hommes armés ont attaqué dans la nuit de mardi 16 à mercredi 17 février le collège lycée gouvernemental de Kagara. Pensionnant situé dans l'État du Niger, les bandits ont attaqué l'école vers 2h. En tout, ils ont arrivé 42 personnes, a déclaré à l'AFP Mohamed Sani Idris l'un des porte-parole du gouvernement local. Le nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a remporté, mercredi 17 février, le vote de confiance du Sénat sur un programme de reconstruction du pays frappé par la crise sanitaire et économique promettant de combattre la pandémie. Par tous les moyens, Mario Draghi a obtenu 262 voix contre 40 et des abstentions, confirmant ainsi l'ampleur de sa majorité parlementaire. La Chambre des députés votera la confiance ce jeudi 18 février, ultime étape pour conférer une pleine légitimité à son gouvernement. La cour d'assises de Paris a condamné, mercredi 17 février, en appel. L'ex-secrétaire d'État, Georges Tron, a 5 ans de prison, dont 3 fermons pour viols et agressions sexuelles en Réunion, suit une collaboratrice de sa mairie de Dravel et la placée en détention. Deux anciennes employées de la mairie de Dravel accusaient Georges Tron de leur avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales entre 2007 et 2010, généralement lors des scènes de cryolisme avec son agent à la culture d'alors, Brigitte Gruelle. Les deux accusés qui ont toujours catégoriquement nié ces accusations avaient été acquittés en première instance. Au terme d'un délibéré de 11h, la cour a déclaré le lit âgé de son 3 ans coupable des viols et agressions sexuelles en Réunion, suit Virginie et elle, des faits établis par les déclarations constantes et circonstatiées de la victime. La justice l'a en revanche acquitté des faits similaires sur le trou plaignant Eva Loubrier. Sans surprise, la ministre japonaise des Jeux Olympiques et Paralympiques Seiko Hashimoto a été choisie ce jeudi 18 février pour remplacer le président du comité d'organisation de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, qui a démissionné la semaine dernière après des remarques sexistes. Je ne vais m'épargner aucun effort pour le succès des Jeux de Tokyo, a déclaré Seiko Hashimoto, juste après sa nomination, intervenant à bientôt 5 mois de l'ouverture prévue de l'événement planétaire qui avait été reporté l'an dernier à cause de la pandémie. Les Australiens se sont retrouvés privés ce jeudi 18 février des pages Facebook des médias locaux et des informations diffusées par ceux-ci, après que le géant américain a décidé de bloquer tous les contenus des médias pour protester contre un projet visant à ce qu'il élimine la presse locale pour ce contenu. Cette démarche inattendue a été critiquée par des groupes de presse, des politiciens et des ONG, un grand nombre d'entre eux soulignant que des informations sanitaires et météorologiques officielles ont aussi été supprimées, alors même que l'Australie fait face à la crise sanitaire et au pic de la saison des feux de forêt. Facebook a eu tort, les mesures de Facebook étaient inutiles, brittales et élevées à sa réputation en Australie, a réagi le secrétaire au Trésor lors d'une conférence de presse télévisée. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme en compagnie d'Orient TV. Nous saluons et remercions l'ambassadeur de Allah sur Terre, les infatigables, l'héritier des sourds des prophètes. Son excellent, c'est l'inachète, moi-même, c'est l'arrivée, ainsi que toute la grande famille Koulbalia. Nous leur faisons des bénédictions. Que Allah le tout puissant leur accorde une très longue vie et leur protège toujours. Et on n'est pas oublié l'assassion du prophète Mohamed Paysalou, communément appelé Samah, elle sera célébrée par l'association église d'Islam et intermatches. Au grand train de foot de Bakoudi-Croné, le 10 mars prochain, et la grande bénédiction de Samah, elle aura lieu le 11 mars 2021 à la grande mosquée de Fargo, Bakoudi-Croné. Remarons-nous, m'en retourne. Demandons aux tout puissants de nous montrer ce grand jour. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Que la paix, la force, la paix, 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 la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada